Denis Perret Gentil, quelqu'un que vous connaissez, Lucienne ? Oui, je le connais, oui. Vous êtes historienne de l'art, mais en même temps, l'historien s'intéresse à ce qui se fait aujourd'hui. Exactement, l'histoire c'est aussi aujourd'hui. L'histoire, c'est la question que l'on pose au passé pour nous permettre de bien vivre aujourd'hui. Disait mon prof d'histoire à l'époque, il y avait un gros défaut de prononciation. L'histoire, c'est cette question que l'on pose au passé. Elle existe, certains soins, alors... Voilà, il parlait comme ça, mais ça nous a marqué, on a retenu cette phrase. C'est une bonne manière de voir les choses. Vous êtes historienne de l'art, Gérard Daillard est un peu historien de la musique. Il était tout à l'heure là pour nous parler d'une oeuvre d'une brutalité extrême, une messe en patois franco-provençale. Vous m'avez donné un livre aussi, c'est sympa Lucienne. Oui. J'arrive pas à prononcer... Madge Gill. Ah c'est écrit Madge Gill, d'accord. Écrit et paru chez Polychrome, Id et Calande. C'est notre sujet du jour ? Oui, c'est notre sujet du jour. En fait, c'est un livre que je recommande, un livre de qualité. Mais sur cette créatrice d'art brut majeur, en fait, Madge Gill, c'est une des toutes grandes représentantes de l'art brut, qu'on peut mettre aux côtés d'Aloïse, de Volfly, de Le Sage, donc vraiment une femme importante dans le panthéon de l'art brut. J'aurais parié que vous m'auriez parlé d'Aloïse aujourd'hui, au moins comme ça, très vite en début de l'émission. Vous savez pourquoi ? Oui. Bah oui, parce qu'on est là, c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui. Elle les aime, les Saint-Nicolas. Elle en fait tellement qu'on devrait les coller sur des biscômes, on avait dit une fois. Mais alors là, c'est une autre. Oui, alors en fait, Madge Gill, elle, c'est une femme qui a été très prolifique. Elle a fait des dessins, réalisé des broderies, des tricots, des écrits. Donc pas de ségrégation dans ses différents moyens d'expression. Elle s'exprime au sens très large du terme. Elle a même réalisé une robe vraiment très importante et très belle. C'est quand même pas étonnant, non ? Parce que n'importe quelle dame faisait des robes à l'époque. Oui, mais alors cette robe, elle se distingue de toutes les robes habituelles de cette époque, de cette fin de 19e siècle anglais. Et en fait, Madge Gill, elle, se lance dans la création artistique de cette création vestimentaire, mais sans patron, sans si bien nommé patron, sans dessin préparatoire, sans croquis, sans esquisse. Elle invente une drôle de robe avec des chutes de tissus, avec des fils de coton mercerisé assez brillants. C'est du patchwork, en gros, non ? C'est plus beau, quand même. C'est du patchwork un peu sauvage, je dirais. Elle brode aussi. C'est une drôle de robe. D'ailleurs, Michel Théveau, qui dirigeait la collection de l'arbre, avait voulu la faire restaurer. La restauratrice avait dit, mais je suis bien au mal de la restaurer. Je ne sais pas très bien à quelles règles, à quel sein me vouer, vous voyez. Oui, parce qu'on ne sait pas si les défauts sont dus à l'usure ou bien à la fabrication, peut-être, non ? Voilà, et surtout, en fait, elle se distingue de tout ce qu'on a l'habitude de voir en matière de création textile. Ça, c'est une robe qui, vraiment, n'est pas une robe de mariée, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Lui de fée ? Non, mais c'est une robe, une robe de rêve, dirons-nous, une robe imaginée. D'accord, et la partie, aujourd'hui, elle peut se faire voir à la collection de l'art brut à Lausanne. Exactement. Mais on ne peut pas l'essayer. On ne peut pas l'essayer, malheureusement. Non, mais on peut poser à côté, si on veut. Ah, on peut se faire des selfies. En fait, Madjguil, elle est connue, bien sûr, pour cette robe, mais elle est surtout connue pour ses dessins. Des dessins, d'ailleurs, qu'on reconnaît assez vite, si on en a vu quelques-uns, parce qu'il y a un visage féminin qui prolifère sur toute la composition, toutes les compositions. Un petit visage féminin, très simple, d'ailleurs, ovale, deux petits yeux, un nez, une bouche minuscule, souvent un petit chapeau, très sophistiqué. C'est son emblème, c'est incroyable. Oui, et on voit ce petit visage se répéter inlassablement, obsessionnellement dans ses compositions. Parfois, ces compositions peuvent prendre des allures très importantes, d'une très grande envergure, parfois sur plusieurs mètres, voire dix mètres de long. Il y a des centaines, parfois, de visages qui se répètent. Toujours le même. Toujours le même. Mais aussi simple qu'un smiley, mais tellement plus expressif. Ah, tellement. Il faut peu, deux yeux, on est une bouche, mais c'est une profondeur, un volume. À la fois, oui, mais à la fois, on est aussi dans quelque chose d'assez plat. Il n'y a pas vraiment de chair dans ce petit visage. Marie-Hélène Jeanneret, auteure du livre d'ailleurs, souligne le fait que c'est l'image de la femme, d'un idéal féminin. Et ses œuvres, ses visages, on voit d'ailleurs qu'ils n'ont pas de corps. Le corps est absent, il n'existe pas. Ou alors, s'il est présent, eh bien, il se fond dans le décor. C'est un corps qui est désincarné, qui s'évanouit dans le décor. C'est-à-dire un décor fait de damier, d'escalier, de stris. Vraiment, on peut... J'allais dire du même tissu que le corps. Le corps et décor, même tissu. Exactement, exactement. Au fond, Madjigil, eh bien, on peut se demander pourquoi est-ce qu'elle a dessiné autant de visages. Moi, je crois qu'indéniablement, on a l'obligation de mettre cette pratique en relation avec sa vie. Non déplaise à certains esprits chagrins qui trouvent que la vie des auteurs d'art brut est remise en avant. Alors, qu'est-ce qu'elle a sa vie à elle qui peut l'externer là-dessus ? Cette vie est étonnante, douloureuse, tragique, enfant naturel. Elle naît dans la honte, donc elle est cachée. Elle vit donc dans la clandestinité. Et à la clandestinité s'ajoutera l'abandon, puisque vers l'âge de 9 ans, elle est placée dans un orphelinat. Ensuite, elle va fonder une famille. Elle aura trois garçons. L'un d'entre eux mourra de la grippe espagnole en 1918. Et un an plus tard, elle accouche d'une petite fille mort-née. Alors, ce visage, qu'est-ce qu'il nous raconterait de sa vie ? Alors, c'est la recherche de quoi ? De son identité. De cette propre personne, de celle qui a été mise à l'écart, de celle à qui on a demandé de se taire. Une femme, en fait, qui n'a pas pu vraiment déployer sa propre personnalité, et qui, tout à coup, s'est lancée dans la création artistique sans crier gare, sans formation artistique, en étant autodidacte et en inventant dans toutes sortes de moyens d'expression artistique. Je le disais, elle fait des dessins, elle fait des tricots, elle improvise au piano aussi. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle travaille souvent la nuit. D'ailleurs, souvent, elle veillait son fils. Et elle n'avait qu'un seul oeil. Elle était borgne. Elle travaillait dans la pénombre et debout. On a l'impression que travailler deux nuits, avec un seul oeil, dans la pénombre, debout, eh bien, ce ne sont que des obstacles. Eh bien, non. Elle a réussi à transcender, à aller au-delà. Et d'ailleurs, Marie-Hélène Jeanneret dit très justement que le fait qu'elle perde un oeil, c'est comme si ça lui donnait une vision nouvelle, mystique, médiumnique, cosmique, fascinante et inventive. L'actualité de Mac De Gilles, c'est la parution de cet ouvrage de Marie-Hélène Jeanneret, cet automne, chez Polychrome, Ide et Calandre. J'ai vu s'allumer l'oeil de Gérard Daher, quand on a parlé de la borgne. Vous avez un oeil sur la borgne, vous aussi ? On a un oeil sur la borgne et la Dixence aussi. D'accord, parce qu'il vient d'Eremence, on a parlé tout à l'heure de ce patois d'Eremence, c'est la rivière qui coule à Eremence, c'est la borgne. Et un chemin qui longe la borgne, c'est Longe-Borgne. Et là se trouvent aussi ces ex-votos que vous adulez. Vous avez une petite minute pour conclure. Oui, j'aimerais souligner le fait qu'en fait, que ce livre-là, je le trouve vraiment bien fait. C'est un livre de qualité et même pour moi, c'est un ouvrage de référence sur Mac Gill. Il est abondamment documenté. Il est très illustré. Très illustré, avec des illustrations, principalement de la collection d'art brut. Vous n'avez pas terminé de colorier, là, ce que vous m'avez donné ? On pourrait, hein ? Oui, on pourrait. Moi, j'ai beaucoup aimé la manière de travailler de Marie-Hélène Jeanneret, à la fois très rigoureuse, très sensible. Elle a été touchée non seulement par la souffrance, m'a-t-elle dit, de Mac Gill, la résilience, mais aussi cette persévérance face à l'adversité. Et même, elle avait peur, me racontait l'auteur, d'imaginer Mac Gill en train de dessiner. En relation avec My Inner Rest, un esprit qui peut-être était bien son alter-ego. Et peut-être qu'elle lisait sur son épaule quand elle écrivait cet ouvrage, Marie-Hélène Jeanneret. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle nous écoute. Car si on n'est pas en différé, en direct, on peut nous écouter en différé sur les streamings et les podcasts d'Espace 2. Merci.